Alléluia, Alléluia, Alléluia En ce moment, nous venons encore dédicacer le mois d'août. Nous venons d'abord, je te souhaite à toi la bienvenue à toi qui écoutera cette audio. Je bénis le nom du Seigneur pour toi, parce que je sais que ce sera un mois merveilleux, fabuleux que tu seras en train de commencer. Non seulement je suis en train de me venir pour ce qu'il sera en train de faire avec toi, mais je suis aussi en train de me venir pour sa présence qui est en train de s'attacher à toi. Au moment où tu es en train d'écouter cette audio, la présence de Dieu est tellement bonne, la présence de Dieu est tellement grande, est tellement là, que dans mon cœur je ressens juste le besoin de me mettre à crier et à dire combien tu es bon. Alors j'aimerais que là où tu es, là où nous sommes, si tu peux m'aider à commencer à clamer le Seigneur. Ce soir encore, nous venons nous rendre compte de l'existence de notre Dieu. Ce soir encore, nous venons parce que nous avons ce besoin de marcher avec Dieu. Nous avons ce besoin d'avancer avec Dieu. Nous commençons un nouveau mois et nous nous rendons compte de l'importance de Dieu dans ma vie. Ce mois, j'aimerais que la place de Dieu en août soit tellement forte et tellement profonde, qu'à chaque pas que l'on sera en train de faire, que l'on se dise, mon Dieu, je vais commencer avec toi le mois d'août. Parce que le Seigneur sera en train de faire tellement de choses. Parce que le Seigneur sera en train d'emmener les gens dans des profondeurs tellement inattendues. Parce que le Seigneur sera même en train de consoler. Oh, je vois le Seigneur comment il sera en train de redonner de la joie à un cœur brisé. Parce qu'aujourd'hui encore, tu t'es rendu compte que la présence de Dieu est le meilleur effet que tu peux avoir dans ta vie. Et est-ce que là où tu es, on peut commencer à élever nos voies pour venir le nom du Seigneur. Et dans la vie de Dieu, nous te bénissons. Nous te bénissons encore en ce temps. Nous te bénissons pour la vie que tu nous donnes. Nous te bénissons pour janvier. Nous te bénissons pour février. Nous te bénissons pour mars. Pour avril, pour mai, pour juin, pour juillet. Nous te bénissons pour éternel. Parce que celui qui nous a introduits en 2021, c'est toi. Nous te remercions, éternel Dieu. Parce que celui qui nous emmène vers la fin de l'année, c'est toi. Nous te bénissons encore. Parce que nous serons comme un Dieu qui nous a pris. Et le Dieu qui nous emmènera jusqu'à la fin. Et ce soir encore, nous venons élever nos mains. Ce soir encore, nous venons encore témoigner d'un grandeur. Oh oui, on a vu Christ. Oh oui, on a vu Christ. Pendant que tu es en train de prier, j'aimerais que tu réussisses à te rappeler de ce que Dieu a fait avec toi depuis janvier. Nous ne sommes pas seulement dans une position de gens qui demandent, mais de gens aussi qui sont reconnaissants d'une belle œuvre que le Seigneur a fait depuis janvier. Parce que Dieu a été avec moi, parce que tu m'as soutenue, parce que tu m'as relevé, parce que tu m'as donné confiance, parce que tu m'as montré le chemin, parce que tu m'as dit que je serai avec toi. Tu es le Dieu qui m'a guéri, tu es le Dieu qui m'a relevé de l'accident, tu es le Dieu qui m'a accordé la réussite, tu es le Dieu qui a imposé ton règne là où j'étais. Il m'est arrivé depuis janvier de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Mais à toutes les fois, je me suis rendu compte que je marchais avec l'ombre de Dieu. Oh, j'aimerais que pendant que tu es en train d'écouter ce temps, j'aimerais que pendant que tu es connecté, que tu réussis à te rappeler d'une chose que Dieu a fait avec toi. Parce que le Seigneur est tellement bon, parce que le Seigneur n'a pas arrêté une seule fois de s'aimer, d'émonter dans ta vie. Oh, parce qu'il est reconnaissant, parce que nous sommes reconnaissants des choses qu'il a faites. Nous restons encore confiants des choses qu'il fera, parce que le Dieu qui a dit est le Dieu qui tient sa promesse. C'est vrai que peut-être qu'aujourd'hui, je n'ai pas pu tenir réellement le miracle. Je n'ai pas pu tenir réellement le miracle. Mais au moins, j'ai vu des choses. Peut-être qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore Samuel nommé ma. Mais du moins, du moins, je peux voir les traces que Samuel sera en train de venir. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai vécu le rejet de ma famille comme Joseph. Mais il a implanté un rêve en moi. Il a implanté un rêve en toi. Il t'a montré quelque chose. Il arrive des fois où nous sommes en plein délègue. Mais le Seigneur est capable de mettre une étoile afin de nous montrer le chemin. Et même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Le Seigneur a marché avec toi depuis janvier. Le Seigneur a marché avec toi en février. Il est le même qui marchera avec toi en août. Ce temps est en train de passer comme un enfant qui est en train de voir ce que son père a déjà fait pour lui. Il est tellement convaincu que demain sera tellement beau. Il a marre de l'étoile de l'étoile de l'étoile de l'étoile de l'étoile de l'étoile. Je sais que je peux encore me tenir devant papa. Parce que papa, il est toujours là pour moi. Peut-être que pendant que tu seras en train d'écouter ce temps, tu ne ressentiras pas autant de force en toi. Mais j'aimerais que tu puisses en plus profond de toi, quand tu te rappelles des bienfaits de Dieu. Parce que Dieu est mort, parce que Dieu est mort pour toi. Parce que Dieu est mort pour toi. Tu es notre force, tu es notre force, tu es notre force, Seigneur. Oh oui, nous te disons merci. Oh oui, nous te disons merci. J'aimerais maintenant qu'on commence à inviter la présence de Dieu. Tu vas élever ta foi et demander la présence de Dieu. Tu vas demander à Dieu de t'accompagner durant tout ce mois. Que le Seigneur qui règne dans les cieux t'accompagne durant tout ce mois. Que tu mettes tes pas dans les pas de Dieu durant ces mois. Que tu ne sois pas en train de t'écarrer. Mais que chaque pas que tu seras en train de faire. Que ce soit les pas de Christ que tu seras en train de suivre. Est-ce que tu peux commencer à demander la présence de Dieu. Oh Dieu de gloire, Dieu d'Abraham, nous voulons que tu marches avec nous, Seigneur. Nous reconnaissons que nous sommes voués et les chèques sans toi, oh Dieu. Nous ne voulons rien commencer sans toi, Seigneur. Nous ne voulons pas faire un pas de plus sans toi, oh Dieu. Ce soir, je suis en train d'entendre quelqu'un qui est en train de dire. Si tu ne marches pas avec moi, je n'irai pas. Ce soir, je suis en train d'entendre quelqu'un en train de dire. Si tu ne vas pas avec moi, je n'irai pas. Ce soir, c'est vrai que quelqu'un dise. Si depuis janvier, je marchais avec ma force. En août, je vais marcher avec Dieu. C'est vrai que peut-être que j'ai entendu parler de Christ. C'est vrai que peut-être que j'ai entendu que femme en mission est en train de préparer un temps de prière pour consacrer l'année. Peut-être que je ne sens pas tellement la chose en moi. Mais j'ai envie d'inviter quelqu'un à essayer ce Dieu qu'on est en train de prier. J'aimerais que quelqu'un ce soir dise. Seigneur, je veux aussi te mettre à l'épreuve. Je veux aussi te mettre à l'épreuve. La Ligny, la Tampou, la Lanzam, la Zomel et la Wana. J'ai besoin de marcher avec ce Dieu. Je veux poser les pieds là où Dieu me dira d'aller. Pour ce, moi, j'ai besoin de Dieu. Pour ce, moi, j'ai besoin de Dieu. Je ne veux pas marcher sans Dieu. Je ne veux pas marcher sans Dieu. J'aimerais que tu puisses y associer aussi les différentes choses que tu fais dans ta vie. Si tu es en train d'étudier, j'aimerais que tu associes aussi tes études à cette prière. Tu dis, Seigneur, je veux aussi étudier, mais avec toi. Je veux travailler. Si tu travailles, tu le mets. Si tu fais des activités de commerce, j'aimerais que tu l'inclus. Mais ce, moi, le mot d'ordre est, je ne veux pas faire croire que ce soit sans Dieu. Je ne veux pas avancer sans Dieu. Je ne veux pas faire un pas sans Dieu. Je veux continuer à aller avec Lui. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Je suis en train de prier pour que le Seigneur puisse être en train d'humain de tracer le chemin durant le mois d'août. Je suis en train de prier pour que les études de quelqu'un s'attachent à la marche de Christ aujourd'hui. Je suis en train de prier que pendant ce mois, que le travail de quelqu'un s'attachent à la marche de Christ au nom de Jésus. Je suis en train de prier pour que les études de quelqu'un s'attachent à la marche de Christ au nom de Jésus. Je suis en train de prier pour que les études de quelqu'un s'attachent à la marche de Christ au nom de Jésus. J'aimerais quand tu devais être en train de prier, quand tu sens cette présence de Dieu qui sera en train de te reprendre. Pour une personne qui s'est éloignée de Christ, pour une personne qui s'en confondait, ce n'est pas de sa faute. Pour une personne qui est mêlée, tu es en train de pleurer. Ce n'est pas que tu voulais toi-même t'éloigner du Père, mais à cause des difficultés, tu sens que tu es loin maintenant. Oh, ce soir, nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Que la présence de Dieu te ramène à lui. Que Dieu lui-même te prenne dans ses bras au nom de Jésus. Oh, que ce bon qui était pris, reprenne sa place au nom de Jésus. Oh, la bouche. Oh, la bouche. Ce soir, j'ai envie qu'on dise une chose. Pour le mois d'août, j'aimerais qu'on dise une seule chose. Seigneur, seulement avec toi. Pas seulement avec toi. Ou que j'aille avec toi. Quand je monte à la fac avec toi. Quand je vais à l'école avec toi. Quand je te sers avec toi. Quand je discute avec toi. Quand je n'ai projet avec toi. Je ne veux rien faire sans toi. Je ne veux pas avancer sans toi. Je ne veux pas poser le pied sans toi. Ce soir, une personne qui peut aussi dire. Oui, j'ai plusieurs fois jeté le filet. Mais je n'ai rien vu. Quand ce soit, qu'ils se disent encore. Seigneur, je vais encore le faire. Mais avec toi. Tu sens que peut-être que tu t'es fatiguée. Parce que tu as prié. Tu as espéré. Mais tu sens que ma camomètre aussi m'a cacaté. Pour ce point d'autre, j'ai envie de te dire encore une chose. Seulement avec Christ. Accroche-toi seulement à Christ. Crois encore seulement à Christ. Et jette encore ton filet seulement avec Christ. Là où hier, ça déchouait qu'aujourd'hui, ça réussisse au nom de Jésus. Là où hier, je viens en train de voir les ténèbres. Que la lumière se mette à jaillir au nom de Jésus. Là où je sentais que mon cœur s'éloignait du Père. Que la communion se rétablisse au nom de Jésus. Père, éclaire les ténèbres de quelqu'un. Père, éclaire les ténèbres de quelqu'un encore en ce temps. Viens prendre une place, Père. Une place que même nous-mêmes, nous ne pouvons imaginer te donner. Je sais que le Dieu que je prie est un Dieu vrai. Le Dieu que nous prions est un Dieu vrai. Le Dieu que nous prions à genoux est un Dieu vrai. Même si je continue à pleurer jusqu'en août, Je sais que le Dieu que je prie est un Dieu vrai. C'est un Dieu vrai. Il n'abandonne pas. Il n'abandonne pas. C'est un Dieu qui est là. C'est un Dieu qui est là. Si tu peux, j'aimerais t'inviter à te tenir à genoux. Et à te demander d'amplorer le règne de Dieu dans ta vie. D'amplorer le règne de Dieu dans tout ce que tu seras en train de faire. D'amplorer le règne de Dieu dans tes pensées. D'amplorer le règne de Dieu dans tes études. D'amplorer le règne de Dieu dans ta famille. Le Dieu qui peut ôter la mort, même quand elle est déjà prévue. Le Dieu qui sait ôter la mort, même quand elle est déjà prévue. Tu sais, plus tu seras en train d'inviter le règne de Dieu. Tu es en train d'entroniser le Seigneur dans ta vie. Et tu es en train de refuser. Que notre force ne vienne prendre notre place. Notre Dieu ne partage pas son trône avec quelqu'un. Le jour où il est entronisé quelque part, il est le seul qui règne. Il sera l'alpha, il sera l'oméga. Il sera le seul à déclarer et à dire des choses dans ta vie. Plus tu es en train d'inviter le règne de Dieu dans ta vie. Plus tu es en train de te séparer de tout ce que le diable pourrait faire en toi. Que ton règne vienne, Seigneur, que ton règne vienne dans nos vies. Que ton règne vienne, Yahé. Que ton règne vienne, Jésus. Que ton règne vienne dans nos vies. Que ton règne vienne, Dieu. Que ton règne vienne dans nos familles. Que ton règne vienne dans nos études. Que ton règne vienne, Dieu. Que ton règne vienne, Seigneur. Je vous remercie. nous voulons que tu sois le seul à régner au nom de Jésus j'aimerais que l'on fasse une chose maintenant j'aimerais que tu localises une seule chose que tu aimerais voir en août pas deux, pas trois mais une seule chose sur laquelle tu seras en train de te concentrer et on sera en train de prier pour ça tu vas la présenter à Dieu tu vas présenter ce projet à Dieu pas une, pas deux ce que tu aimerais voir et tu vas lui demander de le faire tu vas juste te dire Seigneur fais-le je veux le voir pour août, fais-le j'aimerais que tu le fasses avec tellement de foi et tellement de conviction avec tellement de foi et tellement de conviction que tu réussis à localiser cette chose quand tu vois ce projet que tu aimerais voir jusqu'à la fin de ce mois je te réalisais et que tu dis juste Seigneur fais-le je ne sais pas si dans quel domaine mais j'aimerais que tu puisses avoir cette foi de dire Seigneur je veux cette chose mais ça sera toi qui seras en train de le faire est-ce qu'on peut lever nos voies et commencer à le dire j'aimerais voir ta main Seigneur j'aimerais voir ton empreinte Seigneur dans Solomène j'aimerais voir ta main Seigneur j'aimerais qu'à la fin de ce mois que je puisse témoigner de quelque chose j'aimerais pouvoir dire voilà le Dieu que je prie j'aimerais pour rentrer voilà le Dieu en qui j'ai cru voilà le Dieu en qui j'ai cru voilà le Dieu en qui j'ai cru le passage du Seigneur auquel nous voulons te voir Seigneur je voulais voir ta main se joue avec ta main seICK Je nedisons pas le blink de grand nous disons ce soir Seigneur fais-le Dans cette nuit de la traversée, nous sommes en train de dire, oh Père fais-le Dans cette nuit de la traversée, nous sommes en train de dire, oh Père fais-le Nous regardons à cette situation et nous sommes en train de dire, Seigneur fais-le Qui peut faire mieux que toi, Seigneur Qui peut faire mieux que toi, oh Dieu, Seigneur fais-le Yeshua fais-le Yeshua, nous crions, fais-le, Seigneur Entends la crie de nos cœurs, oh Dieu Entends la crie de nos cœurs, Seigneur Qui monte vers ton trône Entends nos cris, oh Dieu Entends nos cris, oh Dieu Comme j'ai pu entendre la crie d'Ismaël Dans le désert, Seigneur Dans le désert auquel nous nous retrouvons En ce moment, nous sommes en train de le dire Père, fais-le Nous ne savons pas si c'est la quantième fois Pour laquelle nous prions pour la chose Mais nous savons que nous prions à un Dieu Qui est fidèle, qui entend Qui entend, qui entend les prières Mais qui entend aussi les cris Nous sommes en train de crier à toi, Seigneur Oh, fais-le Et mazibro Sapai de Kaisi Et mande l'aide à la bocha Glorifie ton nom, Yeshua Glorifie ton nom, Yeshua Pour la gloire de toi Est-ce que je veux parler encore de toi Parce que je veux pouvoir témoigner Et de la grâce de mon Seigneur Pour la gloire de ton nom Pour la gloire de Yahweh Pour la gloire de Yahweh Pour la gloire de Yahweh Pour la gloire de ton nom Fais-le, est-ce que je cherche ces choses Ce n'est pas parce que j'ai envie de me taper la poitrine Mais c'est parce que j'ai envie de raconter à tout le monde Combien mon Dieu est puissant J'ai envie de leur dire Voyez le Dieu que je prie est un vrai Dieu Parce que par certaines choses que nous serons en train de vivre Nous aurons une nouvelle arme Pour pouvoir témoigner Pour pouvoir évangéliser plusieurs personnes J'aimerais ce soir que quelqu'un puisse dire Papa, si tu le fais Pense au nombre d'âmes que je pourrais gagner par mon témoignage Plusieurs fois on nous dit Que Christ a besoin de trouver sa place dans nos requêtes Alors ce soir j'aimerais que pendant que tu es en train de demander ces choses Que tu nous montres aussi Que si il le fait, si il l'accomplit Combien d'âmes seront sauvées Combien son témoignage et son nom deviendront encore grands Et on finira j'aimerais que tu que tu m'aides à dire pour que la gloire de dieu soit encore plus connue pour que la gloire de dieu soit encore plus connue pour que la gloire de dieu soit encore plus connue pour que le nom de jésus se repende encore pour que le nom de jésus se repende encore comme nous le savons nous sommes en train de consacrer le mois d'août nous sommes déjà en train d'aller vers la fin de ce temps mais j'aimerais t'inviter à prendre ta bible dans le psaume 91 nous serons en train de faire cette prière psaume 91 nous allons le dire comme une prière remande le beau chat aïda la bosa remande le tasi ramazata oh dieu merci pour ta gloire merci merci pour ton amour merci pour ce que tu fais merci pour ce que tu seras encore en train de faire merci parce que tu nous accompagnes merci parce que tu es là je t'invite à prendre le psaume 91 et nous allons le lire ensemble celui qui demeure sous l'abri du très haut repose à l'ombre du tout puissant je dis à l'éternel mon refuge ma forteresse mon dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste de ses ravages il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refus sous ses ailes sa fidélité est un bouclier et une cuirasse tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole le jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la contagion qui frappe en plein midi que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite tu ne seras pas atteint de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies aucun malheur n'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied le heurte contre une pierre tu marcheras sur le lion et sur la spique tu fouleras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai puisqu'il connait mon nom il m'envoquera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassagerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut alléluia 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 nous allons reprendre encore le même texte mais nous allons le dire comme si c'était à nous-mêmes que nous étions en train de parler toutes les parties où tu vois-tu tu mettras moi Amen alléluia nous allons reprendre celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant je dis à l'Eternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages il me couvrira de ses plumes et je trouverai un refuge sous ses ailes sa fidélité est un bouclier et une cuirasse je ne craindrai ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole le jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la contagion qui frappe en plein midi que mille tombent à mon côté et dix mille à ma droite je ne serai pas atteinte de mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants car tu es mon refuge éternel je fais du Très-Haut ma retraite aucun malheur ne m'arrivera aucun fléau n'approchera de ma tente car il ordonnera à ses ans de me garder dans toutes mes voies ils me porteront sur les mâts de peur que mon pied ne heurte contre une pierre je marcherai sur le lion et sur la spique je foulerai le lionceau et le dragon au nom de Jésus puisque je l'aime puisque je l'aime il me délivrera il me protégera puisque je connais son nom je l'invoquerai il me répondra il sera avec moi dans la détresse il me délivrera et il me glorifiera il me rassagera de longs jours et il me fera voir son salut est-ce que tu peux commencer à clamer le nom de Jésus ? face à toutes ces choses que tu viens de réclamer est-ce que tu peux commencer à bénir le nom de Jésus ? pour ce temps que nous avons passé est-ce que tu peux commencer à bénir le nom de Jésus ? pour la protection que le Seigneur est en train de t'accorder est-ce que tu peux bénir le nom de Jésus ? dans dans la détresse dans le rang de Jésus ? pour le permettre de détaché ne pas 6 ans dans le rang de Jésus ? mon nous allons prier nous allons prier pour clôturer ce temps Si tu peux mettre ta main sur ton cœur, s'il te plaît Nous allons prier Éternel Dieu de gloire Nous te remercions pour ce temps Nous te remercions parce que tu es notre Dieu Nous te remercions parce que Il n'y a pas de hasard dans ta présence Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié Que ton nom soit exalté Pour toutes ces choses que tu seras en train de faire Pour ton amour que tu renouvelles encore dans nos villes, dans celles de nos familles Pour ce projet qui est en train de voir le jour Pour ce malade que tu es en train de guérir Pour cette mort que tu es en train de chasser Pour l'amour des choses de Dieu que tu es encore en train de remettre Pour la consécration de quelqu'un Pour la vie d'intimité qui est en train de reprendre forme Qu'est-ce que nous pouvons encore dire au devant de toi ? Tu connais tous nos mots Tu sais ce que nous pensons Je te remercie pour ce temps Merci d'étendre ta main, de délivrer toute personne en quête De voir ce que tu es Merci Père de bénir les familles Merci d'accompagner Merci de restaurer Merci d'implanter un témoignage Merci Seigneur de nous faire vivre au août dans la lumière de ta présence Merci parce que ce mois Plusieurs genoux Seigneur Seront fléchis pour te chercher Merci parce que durant ce mois Plusieurs intimités sont en train d'être restaurées Merci parce que durant ce mois Plusieurs requêtes qu'on avait depuis janvier Sont en train de trouver des réponses Nous te remercions pour le témoignage Nous serons en train Seigneur De venir de partout Saint-Esprit viens poser ton seau Viens poser ta main Dans toutes ces familles Parce que quelqu'un sera connecté avec nous Et appris avec nous Nous prions Seigneur pour que ton action ne se limite pas à elle Mais que sa famille aussi soit bénéficiaire Au nom de Jésus Nous prions mon Dieu Pour que les personnes qui ont prié avec nous Soient des porteurs de ta présence Et que par la présence Seigneur de toi Qu'ils auront Père éternel Que s'il y avait Seigneur des liens Que cela soit brisé S'il y avait la maladie Que la santé soit restaurée S'il y avait la mort Qu'elle puisse se fuir Nous voulons ce mois Seigneur Que ta présence soit encore glorifiée dans nos vies Dans les vies de nos familles Dans les vies des gens que nous connaissons Et dans les vies des gens que nous ne connaissons pas encore Mais à qui nous irons présenter Christ Merci pour ce cœur que tu es en train d'investir Pour ce cœur que tu es investi Seigneur Pour la recherche des âmes Si ce fardeau est en train de monter encore en toi Que le Seigneur fasse tellement grâce Que le Seigneur fasse tellement grâce Nous allons partager le bonheur en disant Oui Le bonheur et la grâce Nous accompagneront Tous les jours de nos vies Et nous habiterons dans la maison de l'éternel Jusqu'à la fin de nos jours Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus ? Est-ce qu'on peut bénir le nom de Jésus ? Oh que le Seigneur soit béni Que le Seigneur nous accompagne Et bon mois d'août Dans le nom de Jésus Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Merci 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 Sous-titrage ST' 501 ...